Salut, dans ma dernière vidéo consacrée aux événements Marvel Comics, je vous ai parlé de la fin des Avengers et comment Wanda Maximoff l'a provoqué. Mais ça s'arrête pas là, on se plonge en 2005 dans les événements d'House of M. C'est toujours l'excellent Brian Michael Bendis, accompagné du dessinateur français Olivier Coapel, qui vont nous proposer un des meilleurs récits de la Maison des Idées. Il se compose de 8 numéros principaux et d'un total de 64 récits avec notamment Spider-Man House of M, Harry Ronman House of M, quelques numéros d'Uncanny X-Men ou encore un numéro des New Thunderbolts. C'est dire si House of M va impacter tout l'univers Marvel. L'histoire commence alors que Wanda se verse d'illusions. Elle s'imagine à nouveau maître en monde des jumeaux, entourée par son médecin, le Daughter Strange, et son mari Vision. Mais assez rapidement, l'illusion s'estompe sous les mots de Charles Xavier qui demande à Wanda de revenir sur Terre. On la découvre alors. Alité, elle est sur l'île de Guénosha, sous la supervision de son père Magneto et du prof X, qui utilise ses pouvoirs mentaux pour faire dormir la sorcière rouge. Charles Xavier sait que ses pouvoirs ne pourront pas contenir Wanda éternellement. Il réunit alors un groupe de super-héros afin de décider du sort-être dernier. La conclusion tombe, il faut tuer Wanda pour ne prendre aucun risque. Mais bien sûr, des héros s'y opposent. Il est donc décidé que les héros aillent parler à la sorcière afin de prendre une décision finale. Mais avant qu'il n'arrive, Quicksilver se rend à Guénosha et prévient Magneto. Et alors que nos héros arrivent sur place, une lumière blanche les encloutit tous petit à petit. Lorsque cette lumière s'éteint, le monde a complètement changé. Spider-Man est marié à Gwen Stacy, pourtant décédé il y a des années. La X-Men Emma Frost est mariée à Cyclope, Steve Roger est un vieil homme et Wolverine est en charge de la version du shield de cet univers. Il dirige notamment les Red Guards, chargés de traquer et éliminer les Sapiens. Car oui, dans ce monde, le monde de la maison de Magnus, ce ne sont pas les mutants qui sont opprimés, mais les humains Sapiens, tels que l'a toujours rêvé Eric Magnus alias Magneto. Cependant, contrairement à tous ses camarades, Logan se souvient de tout. Il se souvient du jour d'avant, il se souvient de l'état de Wanda, de la Réunion, de Charles Xavier, bref. Wolverine va alors chercher ses anciens amis. Il ne trouve ni Charles Xavier, ni Iron Man. Il se rend alors à Hell's Kitchen où, contre toute attente, il va se retrouver face à Hawkeye, décédé lors de la séparation des Avengers et du premier coup de folie de Wanda. Après une intervention de Red Guards qui suivait Logan via une puce, Cloak téléporte tout le monde dans le bureau de Kingpin. Et Wolverine explique la situation et ce dont il se souvient. Ses interlocuteurs vont avoir du mal à le croire. Mais c'est alors qu'il est introduit à la jeune Leila Myler, qui, tout comme Logan, se souvient de tout et en plus, dispose d'un pouvoir permettant de refaire voir le monde d'avant. C'est ainsi que le groupe et Leila vont faire prendre conscience de la situation à Spider-Man, She-Hulk, Daredevil ou encore Cyclone. Sur Genosha, Magnus se prépare à une grande réception. En attendant, il se recueille sur ce qui semble être la tombe de Sharkzani. Et c'est le jour de la réception où Magneto reçoit le Dr. Fatalis, Black Panther ou encore Tornade que le héros éveillé vont faire irruption. Va s'en suivre une bataille violente. Wanda, qui est aux côtés de Magnus, a pris la fuite. Et c'est Strange qui va la découvrir tout en haut de la tour avec ses deux enfants imaginaires. Entre toute attente, c'est Hawkeye, normalement mort, qui va planter une flèche dans le dos de la sorcière rouge. Pendant ce temps, Leila révèle la vérité à toutes les personnes présentes grâce à son pouvoir. Et Magneto, visiblement pas au courant, va entrer dans une rage folle jusqu'à presque tuer son fils Pietro. Mais c'est Wanda qui va l'en empêcher et faire redevenir le monde tel qu'il était avant. Il restera des séquelles. La plupart des mutants ont perdu leur pouvoir, y compris Magneto. Pour les héros, les pouvoirs n'ont pas pu disparaître. Ils doivent être quelque part. L'histoire d'House of M se conclut avec l'image d'un immense bandeau rouge autour de la terre. Et voilà pour cette histoire folle d'House of M. J'espère que ça t'a donné envie de lire le comics et tous les récits qui composent l'événement. Je te le conseille vraiment, c'est un de mes événements préférés chez Marvel. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, me mettre en commentaire si j'aimerais que t'as des questions ou des remarques. Et puis, tu me retrouves également sur Twitch. La chaîne, c'est Kerem Hassan. Le lien est dans la bio. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada